Vous avez vu ? Je suis venue pour les photos, les albums photos du café, 2001 à 2017. En fait, c'est toutes les activités du café. Ça, ça doit être le cochon. Si vous pensez au festival de cinéma mu et piano parlant, qu'est-ce que vous diriez dessus ? Si vous aviez par exemple trois mots à dire sur ce festival et pourquoi ? Au niveau du cinéma, moi, ce jeu, je l'avais vécu. J'ai fait une formation d'accompagnement culturel au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Et quand on est arrivés, c'est un des premiers jeux qu'on a fait. Donc c'était vraiment centré sur des questions larges. Quelle est ta série préférée ? Quel est ton film préféré ? Pour se centrer ensuite. Donc c'est adaptable à toute situation. Là, on leur a transmis l'exercice qu'on a fait avant. C'est une sorte de cadavre ex-quim et vidéo. Donc là, vous allez récupérer la caméra d'un autre groupe. Vous allez voir leur dernier plan. Et vous allez à nouveau faire la suite avec les trois plans. Gros plans, plans larges et plans subjectifs. Je vais faire le gros plan du coup, je pense. T'es en train de filmer là ? Non, t'as fait pause. Et c'est là pour repartir. Ouais. Ok. Moi, j'ai deux questions. C'est comment vous avez reçu les exercices ? Et comment vous les avez transmis, accompagnés ? J'ai le sentiment d'avoir fait beaucoup de choses en assez peu de temps. J'ai trouvé ça hyper dur. Alors lequel ? Tout. Ouais, un peu tout. Parce qu'en fait, il faut de l'imagination. Il faut réfléchir vite. Parce que t'as 10 minutes pour faire trois plans. J'ai bien le fait qu'on commence direct. Quand tu nous as lancé sur l'exercice, c'est que d'un coup, on a brisé la glace en racontant quelque chose assez intime. Et on commençait déjà à filmer. On n'avait même pas le temps de réfléchir. Enfin, je ne sais pas comment on était déjà dedans. La contrainte de temps, je trouve ça chouette. Parce que du coup, on est obligé de... Si on réfléchit trop, si on a trop de temps, on part vite dans plein de directions. Et on aurait pu faire le tri. De le faire nous-mêmes, il y a un côté très ludique. Moi, j'ai complètement oublié la technique. C'était juste un peu un jeu. Et après, de l'accompagner et de le voir faire par d'autres qui ne font pas de la même façon que ce qu'on avait conçu, c'est vraiment intéressant. Quand j'étais en posture d'accompagnante, on a expliqué. Et je n'avais pas envie d'être là en même temps parce que j'avais envie qu'ils expérimentent tout eux-mêmes et qu'ils trouvent toutes leurs idées tout seules. Et je me sentais trop à les suivre. J'avais l'impression de vous avoir un peu parasité, mais c'était rigolo. Pas du tout. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je me disais bon, tais-toi, laisse leur faire leur truc. Et en même temps, c'était assez drôle ce qu'elle proposait. Du coup, j'avais envie de participer. Est-ce que dans un atelier, le but, c'est d'avoir produit quelque chose ? Ou est-ce que c'est le parcours ? Ou est-ce que c'est un peu plus sensible que ça et on n'est pas obligé d'être aussi radical ? Mais là, on est en train de parler finalement de ce qu'on a vécu. Et demain ou après-demain, quand on aura le temps, on regardera un peu ce que ça donne. Vous avez vu que d'ores et déjà, finalement, l'expérience du tournage ou de l'exercice est déjà en soi assez riche. Je me suis rendu compte que ce petit objet sert davantage à amener des choses quelque part, peut-être à m'en débarrasser plutôt qu'à vraiment les sauvegarder. Merci beaucoup ! Je suis ravie, là. Je suis censé faire quoi ? Attends, mais ça tourne ! Ok, bonjour ! Tu regardes un poids de la balle ! Ce truc-là, en fait, c'est une chose qui existait dès la préhistoire. En archéologie, on a souvent trouvé des petites rondelles. On appelle ça des rondelles découpées. Il y a un trou au milieu, souvent. Ils sont pas là, souvent, sur ces objets préhistoriques. T'as un trou au milieu. Et en fait, en tournant, il s'est dit, mais en fait, l'animal, il bouge. Dès qu'on a touché les images, on a touché aux images animées. Que ça soit du dessin ou que ça soit du cinéma, c'est un peu la même magie. Par exemple, c'est des dessins dans les groupes. Il s'agit donc d'ateliers audiovisuels. Ça, c'est la demande. Est-ce que vous allez répondre scrupuleusement à la demande ? À quel point vous allez l'adapter ? Qu'est-ce que vous allez projeter ? Qu'est-ce que vous allez proposer ? Et quelle forme finale ça aura ? C'est à vous de le mettre en place et de vous le proposer, on avait dit, en une demi-heure. Ton public cible, le public avec lequel tu vas bosser. Et là, en plus, c'est particulier parce qu'ils doivent aller filmer des primaires. Et moi, je pense que si tu proposes ça à des troisièmes, il y aura un astronase, tu vois. Et vous, les troisièmes, vous ont le brevet ? Après, est-ce que les quatrièmes ? Là, ça ferait 32 heures. 32 heures en tout ? Si on s'arrête en février. C'est une étape de travail, donc là où vous en êtes de votre réflexion, qui pourrait être alimentée par les expériences de chacun. Nous, on a eu un appel à projet d'une com-com, communauté de communes, pour mettre en valeur un projet artistique mené par trois écoles primaires. Ce musée, il voudrait produire une vidéo de vulgarisation scientifique sur le thème de son exposition. Une web-tv en milieu carcéral. On a calculé avec un budget à 50 euros de l'heure, deux heures, quatre fois par mois, sur chaque mercredi. On tient trois mois, quoi. Pour 1 000 euros, on pouvait proposer un tout petit mini-atelier de programmation, avec l'idée qu'on montre plusieurs courts-métrages et qu'à la fin, il y en ait un qui soit sélectionné et montré avant le plein air et présenté par les gamins. Les départements de Haute-Pyrénées viennent de lancer pas mal de soutien en direction de la jeunesse sur des chantiers jeunes de 6 à 18 ans. Sur cette tranche d'âge. Les départements, quand je rencontrais les centres sociaux, ils ont peut-être plus de billes sur quel public, combien d'enfants seraient concernés, est-ce qu'il y a des tranches d'âge particulières à privilégier. À partir de ça, on peut s'appuyer vraiment sur les gens qui connaissent le terrain, qui connaissent les gens. Oui, c'est ça. La solution qu'on propose, c'est de faire une Web TV en intranet sur la vie pénitentiaire. Et du coup, sur trois mois, de former le groupe à faire du reportage, à traiter l'information et l'actualité. Pourquoi vous nous prenez-nous plutôt qu'un autre ? Parce qu'en fait, on propose une approche un peu transdisciplinaire. On mélange les ateliers plastiques, pédagogiques et techniques. L'asso avec la KJBAS, tous les ans, on fait un projet passant d'image. Moi, je suis là en tant que ordinateur. Déjà, je peux vous accompagner pour ceux qui en ont besoin sur la rédaction des projets. Je vais vous donner des éléments concrets, en particulier de budget et de cofinancement, parce que c'est vraiment ça qui va dimensionner vos ateliers. Oui, c'est difficile à participer. Ça dépend de tes partenariats. Si tu as l'habitude de bosser avec ces gens ou pas. Si tu crées des gens plus des cours. Et les restitutions, pour moi, c'est quand même important. Peu importe le résultat, mais c'est toujours intéressant de demander aux jeunes d'organiser des séances publiques, de les faire participer, de présenter le travail qu'ils ont mené, de leur faire faire un retour réflexif sur le parcours qu'ils ont expérimenté. On va brancher le casque. Là, on va parler. Est-ce que tu nous entends ? Voilà, est-ce que tu nous entends ? Du côté gauche ? Et je vais brancher. Non ? A mon avis, plutôt là-bas, non ? Plutôt là-bas ? Moi, je suis en documentaire et souvent, ça m'est égal qu'on voit, on se doute bien. On est vachement agréable d'écouter comme ça. Ah, c'est agréable. Et on va peut-être aller faire nos plans à l'extérieur alors du coup. Attends, je prends juste le chien. C'est compliqué quand même. Ouais, je sais, ça prend du temps. Oh, mais c'est par contre, tu vois mieux qu'en vrai quoi. C'est trop bien. Franchement, quand t'as le poil du chien. J'ai l'impression que je le caresse, quoi. L'idée, nous, c'était de partir des jeunes par rapport à l'atelier, c'est ça ? Comment ça s'appelle ? De cette salle Super 8, en fait. Voilà, de la salle Super 8. Et donc, voilà, c'était de chercher les jeunes. On en avait trouvé quelques-uns, c'est ça. Qui installent la salle Super 8. Voilà, donc notre atelier. Et on finit un peu l'histoire de cette salle. Ouais, sur cette salle, quoi. C'était pas forcément ici, mais c'était déjà atypique avant, par le passé. C'est super beau. Ouais, c'est super beau. Attends, je voudrais essayer de vous montrer ce que j'ai fait, mais je sais pas comment le trouver. C'est où le dernier ? Ça va peut-être nous aider, effectivement. Ah, non, attends. Ouais, ouais. Vas-y, attaque. C'est ça ? Peut-être là, il faut le son. Attends. Myriam ? Je m'en ai vu parce que dès que je... Le vélo avance, entre dans le champ. Christian, recule. Ah oui, il fallait que tu recules. Quand elle te convient et qu'elle commence à avancer. Toi, tu fais euh... Elle me donne le truc. Ouais. D'ailleurs, faut... Mais attends, je me tiens où, moi, sans déconner ? Je mets mes pieds où ? Attends, j'essaye de rouler un peu là. Bon, alors c'est génial, mais il faut pas rire. Les deux s'éloignent, ils baissent les yeux, ils jettent la housse de son instrument. Ah ! Ah oui, il y a ça. Les deux s'éloignent. On s'éloignait, là ? Bah ouais, on s'éloignait. On peut refaire ça ou tu reviens vers la caméra où ils jettent sur un instrument. Allez, viens ! Vous êtes agitée devant moi, là ? J'ai toujours comme ça ? C'est comme la croupon, quoi ! Allez, juste agitée. J'ai toujours… D'ailleurs… Waouh ! .. J'ai toujours vu, elles étaient all jumelles ? Non ? Qu'est là ? J'ai toujours de vousеспructient, peut-être ? C'est quoi ? Applaudissements